Salut la team et bienvenue dans ce débrief du Grand Prix de Sakhir Bahrein version tracée extérieure avec un tour en 55 secondes, super, un Grand Prix très intéressant, très excitant évidemment pour m'accompagner comme d'habitude ce cher Zig et ce cher Quaid ou vice versa c'est comme vous voulez, salut les gars, salut, donc on va ensemble débattre, discuter de ce qui a bien pu se passer dans ce Grand Prix, un Grand Prix très animé, un Grand Prix une fois de plus qui me fait penser à tous les blaireaux qui n'ont pas regardé la Formule 1 depuis 10 ans et qui disent ouais c'est chiant la Formule 1, c'est chiant, bah ouais bah regarde mec puis tu verras que c'est pas chiant du tout et en l'occurrence ce Grand Prix il était, pour s'emmerder devant, fallait quand même le faire un peu exprès, fallait être sous Valium un petit peu, fallait être sous Valium ou avoir fait trop l'apéro avant, ouais c'est ça, je pense que ça a complètement validé d'ailleurs ce tracé extérieur qu'on crée, enfin moi le premier je le craignais énormément, on en avait discuté avec Quaid, je disais putain ce truc je le sens pas du tout, j'ai un peu peur que ça soit la catastrophe, et en fait bah on a presque envie que l'année prochaine ils reprennent ce tracé là à la place du Grand quoi. Je suis d'accord, c'est vrai que moi j'étais pas autant sceptique, beaucoup de gens étaient sceptiques, j'étais pas autant parce que ça me faisait penser un peu à un tracé d'IndyCar, et tu te fais pas plus chier que ça sur d'IndyCar il y a des choses à voir, donc je m'étais dit bon bah écoute allons-y testons, mais je suis d'accord avec toi il faudrait du coup que ce circuit-là remplace le circuit officiel. Bah pareil, moi aussi, enfin très sceptique comme toi Reznor, puis je savais pas trop de quoi on parlait en fait, d'une certaine manière j'ai vu un tracé, mais pas vu une voiture l'emprunter avant de regarder les essais libres, et la course voilà, c'est tout à fait d'accord, la course de F2, enfin les courses de F2 ont été somptueuses, la course de F1 aussi, je pense que vraiment, voilà, on se disait oui, ils vont prendre 4 tours, tous les tours ils vont prendre un tour, etc. Bah non, ça s'est vachement bien régulé, alors bon, thanks to certaines VSC quand même, mais bon bref. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste revenir un tout petit peu sur l'actualité F1, parce que la semaine dernière on n'était pas là pour parler du débrief du Grand Prix de Bahreïn proprement dit, et surtout du barbecue Romain Grosjean, je dis ça parce qu'on en rigole maintenant, parce que sur le coup on en rigolait vraiment vraiment pas, et donc entre temps, bah donc l'annonce de Romain qui a pris sa retraite, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je pense qu'il va laisser quand même un vide dans le paddock, parce que c'était un peu une institution quoi le Romain. C'est vrai qu'il avait cette réputation, des gens qui le charriaient un peu sur ses petites erreurs, sur sa radio qui était souvent retransmise, il y en a beaucoup qui parle, mais alors lui, il était toujours dans le top 3 on va dire, et il l'a échappé bel, j'avais comme je pense beaucoup de gens envie qu'il arrive à remonter dans la voiture la semaine prochaine, bon il faut être réaliste quand tu vois qu'il avait toujours pas enlevé ses pansements, ça commence à être un peu compliqué, et ouais voilà, ça reste quand même un pilote, on peut dire qu'il a fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, il a quand même fait 10 podiums, il a mené des courses, voilà il lui a manqué cette petite chance qui fait que tu gagnes un grand prix, mais voilà, ça restera un bon pilote de F1 quoi. Ouais, alors moi je trouve vraiment très triste qu'il ne puisse pas remonter dans la voiture, et donc qu'il fasse ses adieux de cette façon à la F1, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu les faire dans sa tête, après voilà, bon on va pas refaire l'accident, mais c'était un moment effroyable moi dans ma carrière de fan de F1, après voilà, je suis content qu'il ait juste ses mains de Mickey comme il dit, et puis on le reverra sans doute dans d'autres disciplines l'année prochaine ou les années suivantes. Oui, et puis Mercedes lui a promis un essai s'il ne pouvait pas refaire de grand prix, donc s'il peut partir sur l'idée de la performance de la Mercedes pour se rendre compte de ce de quoi il est passé, enfin ce de quoi il est passé à côté, ce sera bien pour lui quoi, tant mieux. Voilà, autre chose dans l'actualité, forcément ça a considérablement impacté le grand prix, c'est ce bon Hamilton qui nous a chopés, il a chopé le Covid, et bon ben voilà, donc il a été remplacé par George Russell, et c'est pas neutre, parce que du coup tout est parti en château de cartes, puisque Heidken a remplacé Russell chez Williams, et puis voilà, donc c'est Fittipaldi qui a remplacé Gromain, on ne l'a pas précisé. Donc bref, avec un Lewis qui est un peu absent des réseaux sociaux en ce moment, il me fait faire un peu du souci, je me dis d'habitude on le voit tout le temps partout, j'espère que les symptômes ne sont pas trop graves pour lui, parce qu'on n'a pas trop de nouvelles en ce moment. C'est ce qu'ils ont communiqué genre 2-3 jours après, qu'il avait un petit peu de symptômes, qui n'étaient pas en grande forme, mais ils n'ont pas dit plus, effectivement comme tu dis, c'est assez discret, alors que tu as eu d'autres sportifs où on en a entendu parler, en disant je vais bien, je vais bien, je serai là, je fais tout, on n'entend pas, donc c'est un compétiteur, mais après il reste une course, le championnat il est joué. Ouais, mais contre la maladie tu ne peux rien, si le mec est couché avec un tube dans la gorge, il l'a dans l'os. Non, bon, je ne pense pas qu'on en ait à ce point-là, mais je ne vois pas être obligé de casser la baraque pour revenir. Moi non plus, et puis là j'ai vu un truc ce matin où Toto Wolf aurait fait un point sur l'état de santé de Lewis, et il disait que ça allait mieux, qu'il était en train de se remettre, mais donc ça veut dire que ça n'a pas été, parce que ça va mieux et qu'il était en train de se remettre, c'est-à-dire que le truc, il n'a pas survolé comme si de rien n'était, et je pense qu'il a plus souffert que Perez n'a pas souffert du truc, c'est ce que j'en ai déduit à la lecture de l'interview, et que donc tout était encore possible pour ce week-end, voilà. Ok, on verra, mais c'est quand même à souhaiter, on va parler du Grand Prix bien sûr, mais c'est à souhaiter que Russell ait une deuxième chance quand même, parce qu'il s'est un peu fait, c'est un peu fait Ken comme on dit. Et puis le dernier point que je voulais évoquer, c'est le fait que le fils Schumacher, Mick Schumacher est champion de F2, donc c'est bien, il va arriver en F1 auréolé, du titre de F2, même si ça n'a pas toujours été avec la plus belle des manières, notamment avec le fait qu'il n'ait jamais fait de pole position de la saison, c'est un tout petit peu dommage, on aurait bien aimé qu'il démontre cette espèce de pointe de vitesse absolue, mais en tous les cas, il a fait preuve d'une belle gestion de course et d'une belle constance, parce qu'il a moins de victoires par exemple que son coéquipier, son coéquipier, c'est qui ? Schwarzman je crois ? Schwarzman, oui. Et voilà, qui en a quatre, et lui il n'en a que deux, et il est champion quand même, donc voilà, il a fait un peu l'épicier, mais bon, c'est bien d'arriver en F1 avec un titre quand même. Toujours mieux, il a gagné le titre de F3 l'année précédente, il gagne le titre de F2, donc il est légitime, voilà, c'est vrai qu'il va pendant très longtemps être le fils d'eux, et il sera toujours le fils d'eux, mais il va avoir cette étiquette, mais il a cette légitimité d'avoir gagné des titres dans les catégories inférieures, donc là-dessus, rien à redire. Ah ouais, non, c'est pas la même chose que Schwarzman, il est fils d'eux aussi, mais c'est pas du tout pareil. Ah non, c'est pas la même chose que Schwarzman ! Non, mais bon, moi j'ai hélas pas vu les courses de F2, donc je peux pas commenter les courses, mais par contre, un championnat, il y a cette espèce d'injustice de ne pas forcément récompenser celui qui est le plus spectaculaire, le plus beau à voir. Schwarzman a gagné quatre courses, pour moi, il était un pilote plus intéressant et plus incisif des courses que j'avais vues que Schumacher, qui me semblait être un tour en dessous. Là, en fin de saison, Schumacher, j'ai trouvé qu'il maîtrisait quand même vraiment son sujet, au niveau gestion des pneus et pilotage. Voilà, un championnat, ça récompose la gestion dans le temps du championnat, de toutes les courses, de marquer des points, de ne pas se mettre, pas de faire du Leclerc comme il l'a fait au Grand Prix précédent, voilà, on en reparlera. Voilà, alors il a eu quand même quelques accrochages un peu bizarres quand même aussi, malgré tout. On ne peut pas vendredi ou fin samedi. Oui, par exemple. Enfin, après, on pourrait parler de cet accrochage si on faisait un débrief F2. Pour ma part, je pense qu'il déconne vraiment de se rabattre sur Nissani, mais je pense que Nissani peut éviter le carton. Il y a un peu des deux, mais c'est quand même lui qui a la manœuvre, donc bon. Ouais, bon bref, allez, on ne va pas parler de ça, mais ça m'a un petit peu énervé cette histoire parce que ça sentait un peu quand même la vengeance, tu vois, du style tu m'as tapé, tu vas voir, maintenant on va avoir un accident. Ah ah ah, bien fait pour toi, on a un accident, alors qu'il aurait très bien pu l'éviter, j'en suis sûr. Mais bon, peu importe. Bon, comme d'habitude, on va débriefer le Grand Prix dans l'ordre du championnat du monde des constructeurs, hop, que j'affiche immédiatement. Bon, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, Mercedes, ça fait un petit moment qu'il est champion. Non, ce qui nous intéresse toujours, c'est la position de Renault, on en parle chaque semaine et elle n'a pas vraiment évolué malgré un très bon résultat. Ici, on va y revenir. Donc, on va commencer évidemment par Mercedes, comme d'habitude. Quaid, tu voulais dire quelque chose ? Tu fais une tête de… il y a un truc qui te… Non, je n'ai pas vu les classements, mais j'imaginais que Renault avec Ocon et Ricardo étaient revenus sur McLaren, vu qu'il n'y avait que Sainz dans les points. Alors, on n'imagine pas, voilà. Non, mais on va y revenir. Mais en tous les cas, Renault est cinquième du championnat, juste devant Ferrari. Donc, j'en étais à dire que, ben voilà, alors chez Mercedes, deux sorts bien différents. Un Bottas qui avait tout à prouver, paradoxalement, c'est rigolo, mais enfin, moi, je trouve que c'est lui qui avait tout à prouver, en fait, Bottas. Et bon, même s'il fait la peau de position pour… Bah tiens, je vais en profiter puisqu'on parle de ça. On va monter un petit peu les qualifications à ceux qui nous suivent. Voilà, 26 millièmes devant George Russell. On ne peut pas dire qu'il ait vraiment démontré en qualification une supériorité considérable. Il se fait dépasser au premier virage. Il se fait mettre à l'heure, en fait, littéralement. Et là, je ne parle même pas de la suite du Grand Prix où, effectivement, il se prend des dépassements sur dépassements. Ensuite, il sombre complètement parce que là, il avait les pneus qui étaient complètement morts. Mais je parle simplement en performance pure, il était derrière Russell. Alors, vous me direz si vous pensez qu'il y a autant de différences entre Bottas et Russell qu'on peut en trouver entre Bottas et Hamilton. Moi, je n'ai pas trouvé quand même, tout à fait. Je trouvais quand même qu'Hamilton était encore plus loin de Bottas que ça. Et bon, et puis pour parler vite fait de Russell, ben voilà, c'est dégueulasse parce qu'il aurait dû gagner son premier Grand Prix dans la meilleure voiture, certes. It's the car, comme disent les Anglais. Mais n'empêche que, voilà, quand Lewis n'est pas là, est-ce que les Mercedes sont désunis ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils ont bien merdé. Tiens, d'ailleurs, pareil, vous ne la voyez pas, mais je vais montrer une photo qui résume bien le Grand Prix, qui est une photo des freins en feu. C'est Bottas ou c'est Russell qui a eu les freins en feu ? C'est Bottas. Au moment où ils essayaient de lui mettre plus ou moins les gommes tendres, les gommes dures, ils ne savaient pas ce qu'ils mettaient. Bref, ça résume assez bien. Vous verrez en rediff, cette photo, elle est assez rigolote. Donc, bref, qu'est-ce que tu as pensé de la course de Russell des Mercedes ? Qu'est-ce qui s'est passé, à ton avis, Monzig ? Bottas, il avait tout à perdre ce week-end. Mettre un jeune qui a démontré dans la Williams, on savait que ça pouvait être compliqué pour Bottas. Il y avait espoir qu'il ne se foire pas et Bottas, pour moi, il a pris l'eau tout le week-end. Effectivement, comme tu dis, il a réussi le miracle de faire la pole au départ. Excuse-moi si t'interromps deux secondes, il y a un bruit de fond, c'est normal ? Oui, c'est moi, je reviens tout de suite. Tu peux l'enlever, ok, super. Je crois que c'est petit et que ça pleure, le bruit de fond. Ah oui, pardon, ça c'est difficile, il n'y a pas de bouton on-off sur les bébés. Du coup, Bottas avait tout à perdre. Il a réussi à faire la pole, mais par contre, j'ai senti une énorme pression sur lui et qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas réussi à la gérer. Il se foire complètement sur son départ. Si on arrive à la partie du pit stop, on sait après l'explication de Toto Wolf que c'est un problème de radio, que la priorité, normalement, ça aurait dû être donné aux mécaniciens. Parce qu'on sait comment ça se passe, tu as ton équipe de pit stop qui change les roues pour tous les pilotes, mais c'est les mécaniciens de chaque stand, de chaque côté, qui emmènent les pneus des voitures. Et là, résultat, ils embrouillent, la radio ne passe pas comme il faut, ils se trompent de priorité. Ce qui fait qu'ils emmènent les pneus de Bottas en premier. Russell arrive, ils mettent les pneus de Bottas sur les pneus avant, ils mettent les pneus de Bottas sur la voiture. Les pneus arrière, c'est bien ceux de Russell. La voiture repart et quand ils arrivent et qu'ils mettent celle de Bottas, il se rend compte que quand il met les pneus avant dessus, ce n'est pas ceux de Valtteri. C'est pour ça que le mécanicien dit non, 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 il attend parce qu'il sait que ce n'est pas les bons pneus. Et du coup, Bottas, ils lui ont remis ces vieux pneus durs qu'il avait en lui disant que tant qu'il ne repart pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, déjà, psychologiquement, je pense que c'était compliqué. Là, il a complètement sombré. Bon, les pneus, ils étaient peut-être moins bons, mais il n'y était plus du tout. Et Russell, il a quand même fait une sacrée course parce qu'il mène. Alors, il a deux saisons derrière lui, mais il mène pour la première fois une course de F1. Il agère super bien. Mercedes, d'habitude, voilà, il ne se rate jamais. C'est toujours les champions du double pit stop. Jamais d'erreur sur la rigueur allemande. Voilà, ils sont passés à travers. Le nombre de fois où on a pu le dire, ça va. Les mecs, ils sont carré, ils n'ont jamais de boulettes. La rigueur allemande, comme tu dis, c'était en vacances, je ne sais pas. Et ils se sont foirés. Après, le gars, il repart P5 avec des pneus d'étendre. Il remonte, tu te dis, il va gagner la course. Pendant trois tours, tu te dis, c'est bizarre. Il fait exactement les mêmes chronos que Perez. 2-2, 2-2, 2-3, 2-2. Et là, t'entends, crevaison lente. Tu sais que son Grand Prix, il est fini. Et tu te dis, putain, le gosse, il n'a vraiment pas de chance. Singapour, c'est quand même beaucoup plus dur comme Grand Prix. Mais j'espère pour lui qu'il aura cette chance. Parce qu'il a réellement démontré que… Singapour, Abu Dhabi, parce que Singapour, on ne va pas là. Autant pour moi. Tu as raison, Singapour, c'est vachement dur comme Grand Prix. Voilà, c'est une bonne remarque. Abu Dhabi, et j'espère que… Moi, de ce que je vois… Alors, Wolf a dit, attention, Lewis, Russell, ça peut être électrique aujourd'hui. Mais moi, clairement, tu me donnes le choix. Enfin, Bottas, merci, au revoir, l'année prochaine, il fait ça. Et encore, je le mettrai plus d'autres de réserve et j'échangerai dessus. Oui, c'est ça. Comme disait Villeneuve, il faut le payer pour ne pas rouler. Alors, j'ai l'impression que, comme souvent, comme par exemple Ocon et Gasly, tous les deux normands, n'ont pas l'air de fêter leur anniversaire ensemble. J'ai l'impression que Russell et Lewis ne sont pas très potes. J'ai entendu plusieurs pics de l'un lancé vers l'autre, de Russell vers Lewis. Oui, ce n'est pas celui-là. Mais il y a quelques temps. C'est un sentiment que je me suis dit, tiens, les deux Anglais, là, ils ne m'ont pas l'air de s'apprécier. Et donc, je ne suis pas sûr que les faire cohabiter soit la meilleure des stratégies. Depuis que Bottas est avec Lewis, il s'entend très bien dans… Enfin, il n'y a pas de friction comme il y en avait avec Rosberg, Mercedes, c'est championne du monde, Lewis, c'est championne du monde. Tout va très bien dans le meilleur des mondes. Simplement, quand Lewis n'est pas là, on attend que Bottas fasse le boulot et il ne le fait pas. Alors, pour reprendre ce que tu dis, Asik, pour moi, Bottas, on ne le juge plus à partir du moment où on lui fout, on remet les pneus. Enfin, il y a tout foirage dans les stands. À partir du moment où il repart avec ses vieux pneus, il ne faut pas le juger, là. Il fait ce qu'il peut avec des pneus conduits à 24 tours. Il doit en faire encore je ne sais pas combien. Ce n'est plus possible. Donc, par contre, tout ce que vous avez évoqué avant, je partage évidemment complètement votre opinion. Il se foire complètement sur le départ. Et c'est ça qui, à mon avis, ruine le reste de sa course dans le sens où il s'effondre psychologiquement. Il se fait dépasser par PRS, par je ne sais plus combien d'autres pilotes, avant de refaire des temps à peu près corrects. Et puis de revenir, il me semble qu'ils sont 1 et 2 jusqu'au premier avitaillement. Donc, il revient, il se ressaisit. Mais il ne réussit pas à recoller derrière. Enfin bon, donc, voilà. Valtteri, pour moi, a fait la démonstration comme Barrichello, etc. C'est un très bon numéro 2 qui ramène les points qu'il faut. Et basta. Hélas. Russell, pardon, tu veux ? Non, 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 non. J'allais enchaîner. Vas-y, vas-y. Et Russell, moi, il m'a bluffé. La solidité dont il a fait preuve. Alors, je ne sais pas si Lewis, au début de sa carrière, aurait fait exactement la même chose ou quoi. Enfin, tu vois, parce que c'est difficile de comparer la McLaren de 2007 avec la Mercedes de 2020. Mais c'est les essais, la Calife. Il fait un super tour. Il finit à un poil de cul de… C'est à un mètre, il disait. Vous vous rendez compte ? C'est que dalle. Bon, c'est un petit circuit. Bref, puis ça course. Vivement la semaine prochaine, si jamais Lewis ne peut pas être là pour qu'il puisse se racheter et enfoncer le clou. Alors, ce qu'il y a quand même… Deux secondes. Lewis, à l'époque, en 2007, il fait podium sur les quatre premières courses de la saison et il gagne la cinquième. Et il est rookie-rookie, tu vois. Donc, il avait déjà quand même envoyé du couscous, quoi. Sur. Il ne faut pas confondre rookie. Elles sont à qui, les roues ? Comme ils ont fait au pit stop. Là, je crois qu'ils ne sont pas à qui. Elles sont à qui, les roues ? C'est un rookie. Je pense qu'il y avait moitié moins de boutons sur le volant de 2007 qu'il y en a aujourd'hui. Je voulais juste soulever un truc un peu rigolo. Enfin, qui n'est pas rigolo du tout, mais c'est qu'en fait, la course de Russell est ruinée par Heidken, par la sortie d'Heidken, qui le remplaçait chez Williams. Donc, c'est plutôt… C'est incroyable. Ça fait une espèce de château de cartes comme ça. Et voilà, c'était juste ça parce que c'était marrant. C'était aussi marrant de voir les Mécano Williams s'enthousiasmer pour la position d'un pilote qui ne roulait pas pour leur propre voiture. Mais on les comprenait bien. On comprenait bien pourquoi. S'ils jouaient la troisième place, ils ne se seraient pas enthousiasmés. Oui, certainement. C'est vrai que tu as raison. La neuvième et la vingtième. Alors, prochaine écurie, un peu comme d'habitude maintenant. On en a l'habitude, c'est Red Bull sur l'échiquier qui est suivante derrière Mercedes. Donc, la course des Red Bull, ça s'est résumé à quoi ? Ça s'est résumé à un Verstappen qui prend un super départ. Mais vraiment un super départ. Il se fait prendre en sandwich. C'est con parce que s'il peut passer au milieu des deux, je ne sais même pas s'il ne vire pas premier au premier virage. Il est extrêmement prudent. On peut l'avoir, voilà, ces derniers temps, dit qu'il s'affolait un peu, comme ça a pu lui arriver en Turquie, par exemple, où il s'est un peu affolé. Non, là, il freine très tôt. Enfin, bref, il évite toutes les embrouilles. Il n'y a aucune chance pour qu'il lui arrive une merde. Et manque de bol. Il manque de se ramasser un Perez qui s'était fait éjecter par Leclerc. On y reviendra. Et puis, il finit son Grand Prix au premier virage. Donc, c'était très bien. C'est une très belle course de Verstappen. Quant à Albonne, eh bien, toujours loin. Toujours loin, rien à dire. Il prend quand même ses 4 dixièmes. Je vais remettre la grille. Il prend quand même ses 4 dixièmes en qualif face à Verstappen. Sachant que lui, il ne passe pas en Q3, Albonne. Donc, en Q2, en tous les cas, il prend ses 4 dixièmes. Sur un circuit qui fait la moitié de la taille, ça fait comme s'il prenait 8 dixièmes, si on fait un calcul comme ça. Donc, il se fait déjà défoncer. Il prend 10% du chrono, quoi. Ouais, exactement. Et puis, donc, en course, il se plaint d'une voiture pas assez rapide. En gros, il était rapide dans les virages et pas assez rapide en ligne droite. Bon, s'il veut. Mais bon, résultat, il est à la rue, quoi. 6 ou 7 ? Ah, ben, en termes de résultat, il fait 6ièmes. Voilà. Enfin, c'est mieux que Verstappen, du coup. Ouais. Non, si, on peut positiver, quand même. C'est mieux que Verstappen. Zig ? Bon, comme t'as dit, Verstappen, je vais pas revenir dessus, pas de chance. Il avait bien freiné à l'avance, il avait fait tout ce qu'il fallait. J'ai l'impression qu'il a été trompé par le tarmac foncé, enfin, le gravier foncé qui dit, c'est du tarmac, je passe large et je passe. Raté, c'est du gravier. Tu crois qu'il n'avait vraiment jamais visité cet endroit en essai libre ? Vraiment, il a cru que ça allait être du tarmac ? Il tourne, enfin, il essaye, mais bon, voilà, c'est foiré, ça passe pas, quoi. Donc, il n'a pas eu de chance. Albon, ouais, il a fait un ou deux podiums cette année. Mais voilà, enfin, ça ne va pas être possible, quoi. Tu ne peux pas te satisfaire de ça, voilà. La radio où il fait, où il dit, je ne comprends pas, je suis plus rapide, il se fait doubler par une Renault, je crois, ou non, une Racing Point, il se fait doubler, puis il dit, je suis plus rapide, mais on ne peut pas faire la course. Donc, que ce soit la version française ou que ce soit la version sur Sky, tous les commentateurs se disent, attends, ça veut dire quoi, cette phrase ? Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu es plus rapide, mais que le gars est devant toi et donc, du coup, il te gêne et tu n'arrives pas à le doubler. Je ne sais pas, quand il t'a doublé deux tours avant et que tu es plus rapide que toi, il t'a doublé. Donc, réellement, il a quelque chose aussi, je pense, psychologique qui fait qu'il se retrouve un peu dans la difficulté, il se stresse et il n'y arrive pas. Et pour moi, à un moment, il faut faire un choix. Et si j'ai été son patron, je ne le suis pas malheureusement pour moi et peut-être heureusement pour lui. Il faut passer la main. Il faut faire un oeil pour voir ? Pour moi, il faut qu'il passe la main. À un moment, Red Bull, il doit poser sur la table. Comme beaucoup de gens, j'ai une idée de nom de pilote à leur soumettre. Moi, ce n'est pas Gasly. Non, mais lui non plus, je crois, non ? Tu ne voulais pas envoyer Tchéco, toi ? Par exemple. Tchéco ? Moi, s'il ne revient pas l'année prochaine, Tchéco, je ne serai pas triste. Le nombre de fois qu'on l'a... On va avoir le temps d'en parler de Tchéco. Il arrive sur le grill, ne t'inquiète pas. Il mérite sa victoire, franchement. Parlons des Red Bull. Il la mérite. Allez, je reviens sur Red Bull. Ben, Verstappen, juste, moi, je suis persuadé qu'effectivement, comme l'ont dit les commentateurs et Toisy, je pense qu'il a pris les graviers noirs pour de l'asphalte parce qu'il n'a pas du tout réduit sa vitesse après avoir écarté pour éviter Pérez. Et il sait que Pérez arrive en marche arrière. Il a fait son tête à queue et qu'il arrive en marche arrière. Donc, on voit bien qu'il écarte. Mais là, il ne freine pas pour réduire son rayon. S'il savait qu'il y avait des graviers, il aurait freiné pour réduire son rayon parce que sinon, c'est complètement insensé ce qu'il fait. Il va droit dans le mur s'il y a des graviers. Et donc, c'est ce qu'il fait. Alors, pour moi, il ne pense pas qu'il y a des graviers. Alors, peut-être que sa trajectoire rallye était un hommage à Sébastien Augier qui, lui-même, est soutenu par Red Bull et qui a gagné son septième titre. C'était une façon de mettre Augier sur la table. C'est la théorie du complot, ça, non ? Et donc, au fait, Alban, je n'ai rien à dire pour moi. Je te rejoins, Zig, dans le sens où il n'est pas bon. Il n'a pas de niveau, disons. Mais je pense que la faute en incombe à Red Bull, rappelons-nous la saison qu'il faisait l'année dernière chez AlphaTauri. C'était le même genre de saison que Gasly avait lui-même fait l'année précédente. Une saison brillante où il a souvent été devant Gasly avec son AlphaTauri. Ce n'est pas un branque, le mec, quoi, en fait. Il est juste victime du rouleau compresseur Red Bull. Et je le plains d'être là-dedans. Je le plains d'avoir... Non, mais je le plains d'avoir... Non, mais c'est rigolo parce qu'on a nos deux têtes avec Zig qui font le même mouvement. Oui, non, à côté. Donc, on a l'air assez d'accord avec toi, a priori. C'est cool. Tu ne dis pas que des conneries, c'est bien. Pas que. Mais donc, voilà, ils ont des contrats de merde qui les verrouillent pour je ne sais pas combien d'années. Ils ne peuvent pas se dépêtrer de ça. Il n'y a que Sainz qui a réussi à s'extirper de ce truc. Pas que lui, mais sinon, c'est très difficile d'être un pilote Red Bull et de piloter pour une autre écurie que. Donc, voilà, je le plains, ce garçon. Ils ont fait allusion au fait que ce serait sans doute lui l'année prochaine. Parce qu'il n'y a rien d'autre de dit. Et puis, quand on l'a déjà dit... Il y a une Kenberg. Oui, mais la différence là, c'est qu'avant cette course-là, Pérez, il n'avait pas gagné une course. Et là, très honnêtement, je pense que ça change des choses. Il va valoir quelque chose sur le marché un peu plus, peut-être. On verra, on verra. On ne peut pas faire de prospective là-dessus. Donc, on peut exprimer des souhaits, mais il ne vale rien. Ce qui serait marrant, juste pour finir la parenthèse Red Bull, c'est qu'ils mettent Albonne chez Alphatori avec Gasly. Là, ça te ferait un sacré team. Je serais curieux de voir ce que ça donne. Puis qu'ils foutent Pérez ou il y a de Berger. Oui, après, Albonne, il a dit qu'il ne roulerait pas si c'était Alphatori. Mais à mon avis, tu dis ça, tu fais le malin. Mais entre ça et être à pied, tu fais ça quand même. Oui. Et puis, elle n'est pas dégueulasse. En plus, elle n'est plutôt vraiment pas dégueulasse. Et on l'a encore bien vu ce week-end, effectivement. Enfin, au moins de Kiviat, en tous les cas. On y reviendra. On va continuer ce classement. Pardon, je me trompe. Ce classement constructeur par Racing Point. Oui, bon, voilà. Donc, Racing Point qui hérite. Donc, la semaine dernière, on n'a pas fait de débrief. Mais donc, voilà, avec Pérez qui perd le podium sur une casse mécanique, tout le monde pleure. Et là, cette semaine, tout le monde pleure, mais cette fois de joie. Puisqu'effectivement, il hérite. Alors, il hérite. On est bien d'accord. On va parler. D'ailleurs, tous ceux qui sont maintenant derrière, là, dont on va parler, ils ont tous hérité de deux places au-dessus. Normalement, Pérez, il avait podium. Là, on est bien d'accord. Mais bon, bref, une victoire est une victoire. Donc, oui, il hérite de la victoire. Et il maîtrise son sujet. Voilà, souvent, on a souvent, et voilà, on ne va pas commencer à retourner notre veste. On l'a souvent qualifié de grosse chèvre. Et c'est vrai que, voilà, ce n'est pas un de mes pilotes préférés. Mais en attendant, le type est dernier au premier tour. Et ce n'était jamais arrivé, apparemment, qu'un mec dernier au premier tour gagne le Grand Prix. Alors, moi, je me rappelle, je crois, de Schumacher qui était parti dernier et qui avait gagné un Grand Prix, par exemple. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui a perdu toutes ses places, qui s'est retrouvé dernier et qui est remonté premier. Moi, j'ai lu que ce n'était jamais arrivé. Zig, si tu as une autre stat, on la prendra. Non, peut-être pas au premier tour. Mais Button, il l'avait fait au Canada en 2011, avec six arrêts en plus. Mais il avait été dernier au moment de la course, mais ce n'était peut-être pas au premier tour. Oui, peut-être, oui. Et puis, ils n'étaient peut-être pas… Parce que là, ils étaient 20. Ils étaient encore 20, quoi. Alors, je ne sais pas s'ils étaient en milieu de course et qu'ils étaient encore 15. Sans minimiser, ça fait moins de monde à remonter, quoi, en tous les cas. Et puis, donc, un Stroll qui m'a, comme d'habitude, un peu agacé. D'abord, parce qu'il n'est pas bon, clairement. C'est-à-dire que quand il se retrouve face à un Ocon, ou… Bon, alors, je ne parle même pas face à un Perez, parce qu'alors-là, on n'en parle même pas. Mais je veux dire, clairement, il a un cran en dessous, un. Et deux, en fin de course, quand on l'interview et qu'il précise qu'en fait, il aurait dû gagner, quoi. Il ne comprends pas. Normalement, il aurait dû gagner cette course. Ce n'est pas normal qu'il ne l'ait pas gagnée. Bon, ben voilà, il m'énerve. Donc, il fait P3 et c'est déjà pas mal. Donc, je te passe la parole, Zig, pour parler de Racing Point. Parce que là, je vais m'énerver, donc ça ne sert à rien. Garde ton calme. Perez, un peu comme tout le monde, j'ai eu du mal sur une période quand il était surtout coéquipé avec Esteban. Mais depuis le début de saison, il ne fait pas d'erreur. Même l'an dernier, il ne fait pas d'erreur. C'est un pilote qui arrive à être rapide et fiable quand ce n'est pas la mécanique qui le lâche. Voilà, il se retrouve, il fait un super départ. Il se fait sortir par Leclerc. Il est dernier, c'est le petit car. Il arrive à revenir à raccrocher les wagons. Il remonte. Il a une chatte impossible sur le moment du pit. Et puis, il fallait être là. Il l'a gagné. Bravo pour lui. En plus, il y a encore un pilote qui mérite d'être sur la grille et qui perd son volant pour l'année prochaine. Ouais. Il part 5 et Stroll part 10. Ouais. Et voilà, c'est mérité. Il n'y a rien à redire. Tant mieux. C'est bien. Ça fait plaisir de voir. On était super content quand Gasly a gagné le Grand Prix. D'un côté, je suis content aussi que Perez fasse un nouveau pilote qui gagne une course. Il aura toujours 100% de plus de victoires que Hülkenberg et de Podjam. Du coup, maintenant, ça commence à faire beaucoup. Lui aussi. Voilà. Et après, Stroll, ça fait un fond de gâté. T'as raison. Je suis d'accord avec toi sur son résumé de course où ça fait, voilà, l'enfant, j'aurais dû gagner. Mais bon, l'autre, il me dépasse. Bon, d'accord. Puis bon, après, tout à l'heure, il va plus vite que moi. Bon, d'accord. Mais bon, je n'aurais plus gagné. Je suis derrière sous prétexte que le mec va plus vite. C'est quand même pas normal, merde. Donc, c'est un peu dommage. T'as envie de lui dire des fois, tais-toi. Voilà, juste, tais-toi. Dis, je suis content de ma course. Je préférais être sur les deux premières places, mais j'ai tout donné. Basta. Non, ne rajoute pas ce truc-là. Ouais, t'as 100% raison. Ah, ben, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ouais, parce que t'es un grand fan. Toi, t'as un tatouage de Stroll, alors c'est normal. Ben ouais, ouais. Moi, pour moi, Stroll est le leader incontestable de l'équipe. Pérez lui a volé la victoire. Et ce garçon est pétri de talent, comme Ocon, d'ailleurs. D'ailleurs, on l'appelle le suprême leader Stroll, je crois. C'est comme ça qu'on l'appelle dans son écurie. Non, non, bien sûr que je partage complètement votre analyse, surtout son débrief de course. Sa course, elle est quand même relativement solide. Comme tu l'as dit, Reznor, s'il y a les Mercedes, il aurait fait P5, ce qui aurait été un petit peu plus anonyme que sur le podium. Il n'y a que Pérez qui passe du podium au podium, mais de la troisième à la première place. Sinon, les autres, ils auraient été hors des... Enfin, comment, Ricardo, Ocon aurait fait 4. Bref, vous calculez comme moi. Mais par contre, quand même, il est quand même assez solide. C'est-à-dire, je pense que ce sera un bon pilote numéro 2. Moins bon que ne peut l'être un Bottas chez Mercedes, mais quand même un pilote numéro 2. Ensuite, Pérez, plusieurs choses. Tu disais qu'il ne commettait pas d'erreurs et tout. Je ne suis pas d'accord, en fait. Il n'a pas commis d'erreurs qui ont eu de conséquences, mais il en a commis plein. Et c'est pour ça que moi, je l'appelle une chèvre, ce type. C'est parce qu'il change de trajectoire au moment de freiner. Ce genre de choses-là, il est très coutumier du fait. Et il a de la chance que ce ne soit pas transformé en un gros accident les fois où il l'a fait. Canada ? Qu'est-ce qui s'était passé au Canada en bout de l'île droite ? Il y a eu une cartouche pas possible avec Pérez. Je ne sais pas si c'est sur un changement de trajectoire ou si c'est lui qui rentre dans le mec. Mais je me rappelle qu'il a eu une grosse boîtasse sur un total manque de maîtrise de la situation. Mais l'année dernière ou il y a quelques années ? Non, il y a 4-5 ans déjà. Mais donc voilà. Bon, alors c'est donc une fois où ça lui est arrivé. Mais cette année, on l'a vu changer au point de freinage de trajectoire, ce qui est extrêmement dangereux. Donc pour moi, c'est l'optique. Après, quand même, j'étais content, comme tu l'as dit, je partage ton point de vue là-dessus. J'étais content parce que c'est un nouveau pilote, ça fait du bien. Même si ça fait 10 ans qu'il en fait mieux, ça fait du bien juste de voir quelqu'un de nouveau gagner. C'est la première victoire aussi de Forsyndia. Enfin, Forsyndia slash Racing Port, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils n'ont jamais gagné. Donc ça aussi, c'est beau. Il fait une course vraiment remarquable. Reznor, tu l'as dit, de dernier au premier tour, il finit premier. Il fait des dépassements qui, là, pour le coup, sont très beaux. Extérieurs, dans les virages, etc., comme Ocon sur Stroll aussi, d'ailleurs. Enfin bon, voilà, chapeau à lui. Je suis content pour lui d'une certaine manière quand même qu'il se prenne une victoire. Il la méritait avant de peut-être ne plus être là. Donc, il méritait quand même ça. Oui, il a parlé d'une année sabbatique, là. Ah oui ? De toute façon, il a dit qu'il ne sera pas pilote de réserve. C'est soit il pilote ou il attend. Et il a des propositions pour 2022. Donc, c'est soit il pilote là tout de suite. Et il a dit, de toute façon, c'est Red Bull ou rien, où 2022, il arrêtera. Après, c'est vrai que Racing Point, c'est la première victoire. Après, on dit, oui, bon, Racing Point, Force India. Après, si tu fais Force India, tu fais Jordan. Et quand ils étaient Jordan, ils ont gagné cinq courses. L'anglais qui se réveille. Il faut s'arrêter sur Racing Point. C'est la première victoire. Très bien. La mauvaise foi. Non, non. Soyons pragmatiques sur les statistiques. Non, non, mais très bien, monsieur. Jean-Louis Mons, c'est très bien. Merci beaucoup. Donc, prochain au classement des constructeurs, c'est McLaren. Donc, on va rapidement parler de McLaren parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire sur leur course. Un Norris qui, ma foi, fait quand même un très beau départ. Parce qu'il part dernier. Donc, il part dans les derniers. Je crois qu'il est 19e au départ. Et donc, il est très vélo à l'envol, on va dire. Et puis après, il rentre dans le rang. Et puis, par contre, un Carlos Sainz qui, quand même, normalement aurait dû assurer entre la 3e et la 5e place, on va dire. C'est-à-dire la 4e, pour être précis. Et qui se retrouve à tout perdre sur un arrêt lors de la Virtual Safety Car. C'est ça ? Ah oui, c'est ça. En fait, la Virtual Safety Car s'est arrêtée. Et lui, il est rentré. Donc, c'est con. Il a vraiment tout perdu. Ça ne servait vraiment à rien. Mais enfin, ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de McLaren, évidemment. Il est fini combien ? Alors, je vais te dire, au niveau de la course, je crois qu'il est 12, non ? Non, il est combien de temps ? Non, il est beaucoup plus loin. Non, il est dans les points. Attends, pardon. Il est dans les points, Sainz. Classement de la course. Ah, mais non, mais il est 4e. Mais c'est marrant. Alors, je me suis un peu emmêlé les crayons. Je croyais qu'il était beaucoup plus loin que ça. Non, non. Moi, j'avais 17, mais il me semblait qu'il était dans le paquet. Il a mené le paquet. Sainz, Ricciardo. Voilà. Il l'a mené longtemps, effectivement. Ricciardo et Kiat. Oui, mais alors, je pensais que la conséquence de son arrêt avait été bien plus grave que ça parce que, lors de son arrêt, il perd d'accord. Ricciardo aussi s'est arrêté en même temps, d'ailleurs. Bon, ben voilà. J'ai dit n'importe quoi. Merci, bonne journée. À toi, Zig. Norris, effectivement, il gagne 9 places dans le premier tour. Tu te dis, super, il va faire une bonne course. Et petit à petit, comme tu as dit, il a manqué le petit quelque chose. Sainz a été très costaud avec la voiture. Avec l'erreur des McLaren, hop, le petit lapsus des Mercedes, il aurait dû, avec sa McLaren, faire podium. Mais comme tu as dit, il rentre, mauvais timing. Il rentre, le virtuel, sa petite carré s'arrête. Tout le monde passe devant. Au lieu de perdre les 7-8 secondes qu'il aurait dû perdre, allez, on va dire exagir sans exagérer peut-être 10 ou 12, il perd ses 25 classiques et ça le fait reculer. Enlève-lui son chrono, s'il a l'arrêt magique, il est devant. Donc, ils ont, voilà, comme on dit, il faut saisir la chance. Ils n'ont pas eu cette petite chance. S'ils l'avaient eue, je pense qu'ils pouvaient faire un très bon résultat. Alors, moi, j'ai l'impression plus que vous, j'aime Sainz. Mais je ne me permets pas de penser à votre place. Mais ce type, je le dis depuis longtemps, mais je n'en tire aucune loi, pour moi, est très, très solide. C'est le très bon recupement de Ferrari. Ils ne se sont pas du tout trompés. Rappelez-vous, en début de saison, ils auraient peut-être dû prendre Norris. Sainz, c'était vraiment, vraiment un très bon choix. Et vous avez vu son dépassement sur Bottas, son début de course ? Bon, Bottas est en train de pleurer dans son casque, il doit avoir de la buée. Il avait de la buée. Mais quand même, le gars, il ose, il y va. Je me rappelle à Manza, quand il dit à son ingénieur, I want this win, pour rattraper Yesli. Il met ses couilles, il y va. J'aime bien, moi, j'aime bien ce mec. J'aime bien, je dois avouer. Et là, franchement, il est solide. Alors que j'ai trouvé que Norris s'était plutôt effondré. Je ne sais pas s'il y a eu un problème ou quoi, mais j'ai eu l'impression que lui, il s'était effondré au fur et à mesure qu'à course, peut-être. Ils avaient eu chaud. Visiblement, vous avez vu Bottas, quand il enlève son casque, il est trempé, quoi. C'est les larmes, ça. Mais les larmes sont remontées. C'est la vitesse. Oui. Mais donc, Norris, peut-être a-t-il souffert physiquement, je ne sais pas. Mais j'ai eu l'impression vraiment que ses performances ne faisaient que se dégrader au fur et à mesure de la course. Parce que j'ai un peu observé, et il a reculé, en fait. Il est remonté, puis il finit combien ? Il est douze, je crois. On se peut, je ne veux pas dire de bêtises, alors, au lieu de dire n'importe quoi. Il est dixième. Non, non, il est dix. Oui. Il est dix. Donc, il marque un tour, quoi. Il y a eu une seule sur le reste de la course, sur les 86 tours restants. Bref, voilà. Donc, Solid Science, très solide, bien plus régulier qu'Hélas, Norris, que j'aime aussi beaucoup par ailleurs. Oui, oui, c'est ça. En fait, je pense que Science, là, il n'hésite plus. Il est en fin de saison. Il se révèle à 100% et dit, s'il m'arrive un problème et que je ne termine pas la course, ce n'est pas grave. Il faut que je montre 100% de mon potentiel. Je n'ai pas à retenir les chevaux. Alors que Norris, lui, il est encore plus dans un... Il est encore, chez McLaren, sur un plan de carrière, quoi. Il est en train de... Il faut quand même qu'il soit bien. Et donc, je pense qu'ils ne sont pas du tout dans le même état psychologique l'un et l'autre. Et je pense que c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui fait que le Science, il est libéré, là, en cette fin de saison, clairement, quoi. Donc, ensuite... Pardon ? Non, non, vas-y, on peut enchaîner. Eh bien, donc, on arrive sur Renault. On arrive sur Renault, donc, qui, malgré... Je vais le remettre, je l'ai mis très, très vite, mais qui, malgré ce très, très beau résultat avec Ocon, qui assure le premier podium de sa carrière. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le cas. Et puis, donc, le deuxième de Renault depuis leur retour. Donc, c'est cool. Ça fait un deuxième tatouage pour Cyril Abilboul. Enfin, je ne pense pas qu'ils aient... Troisième. C'est le retour, mais oui, c'est le troisième. Oui, le troisième, il y en a deux, Ricardo. Oui, oui, pardon. En fait, j'étais en train de réfléchir au nombre de points pendant que je vous parlais, donc, évidemment, c'est difficile de tout faire en même temps. Mais donc, ils ont 172 points contre McLaren, qui en a 184, et Racing Point, qui en a 194. Donc, autant vous dire qu'effectivement, maintenant, pour aller chercher la troisième place, ça va quand même devenir extrêmement compliqué. Je pense que les carottes sont un peu cuites. Ah non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Si tu permets, pardon, Zig, je prends ta place. Si, par exemple, on exclut les 25, 18 et 15 points des trois premières places, et qu'on part à partir de 12, de la quatrième, si Renault fait 4 et 5, 12 et 10, 22, et puis que McLaren fait 5 et 6, 8 et 6, 14, il y a 8 points d'écart, et il en faut 12. Ce n'est pas impossible, vous voyez ? Mais ils sont toujours derrière, quand même, dans ton calcul. Ce n'est pas impossible. Ce que je veux dire, c'est que si Oconne fait le boulot, parce que Ricardo réussit souvent à matcher les McLaren, voire à être devant. Si Oconne réussit à être au cul de Ricardo, devant les McLaren, et qu'une voiture, par exemple, se met entre les McLaren, et bien, ça y est, ils sont les 12 points. Alors, si tout le monde tombe en panne, si tout le monde tombe en panne et qu'ils gagnent les deux, ils font 1 et 2, ils sont 3e. C'est à la louche. Non, P3, c'est mort. Clairement, la troisième place est mort. Moi, je pense que c'est mort. Et 4, ça va être compliqué, ça jouera sur un coup de dé, mais je n'y crois pas trop non plus. On est d'accord, tout ce que j'ai dit concernait Racing Point, pas Racing Point, mais McLaren. Ah, d'accord. Racing Point, c'est foutu. Oui, oui, au départ, on parlait de la troisième place, c'est pour ça. Oui, mais je parlais des 12 points qui séparaient. D'accord, d'accord. Quand tu me suis mal exprimé, je parlais des 12 points qui séparaient. Renault de McLaren, Racing Point, c'est mort, bien sûr, bien sûr. Ils le méritent, d'ailleurs. Ils méritent cette troisième place. Après, c'est vrai que le podium d'Oconne, une nouvelle fois, comme quasiment tous les podiums de Renault cette saison, c'est un peu un héritage. C'est pas un défaut. Oui, mais oui, ça ne représente pas la valeur intrinsèque de la voiture, mais ça a resté mérité quand même parce qu'Oconne, il n'a pas eu de chance quand même cette saison. Il a eu pas mal d'ennuis mécaniques. Voilà, c'est normal. Il a mis un certain temps à se mettre au niveau. Non, je pense qu'il n'y est toujours pas, mais à se rapprocher du niveau de Ricardo, on va dire. Donc ça, c'était normal. Il fallait lui laisser ce temps-là. Et puis ensuite, il a été un peu accablé de malchance. C'est bien payé. C'est bien qu'en fin de saison, il ait un résultat digne de ce nom sous la forme de ce podium, en tous les cas. Souvenons-nous Gasly l'an dernier au Brésil. Son podium là-bas, je suis persuadé que ça lui met une bonne spirale positive et qui fait que derrière, il fait une bonne année cette année. Donc ces choses à ne pas négliger. Savoir saisir et avoir de la chance, et saisir des opportunités, c'est important. Et c'est très bien pour lui, c'est bien pour Renaud. Dommage qu'il perd de Ricardo l'année prochaine, remplacé par Lonzo, donc on verra bien ce que ça va donner. Mais voilà, c'est bien pour l'équipe. On avait dit qu'en début de saison, on l'a voulu P3. Il va lui manquer un petit quelque chose encore, mais elle s'est rapprochée. Ils ont fait trois podiums. Donc rien que pour ça, l'année, Renaud, pour moi, elle est réussie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On pourrait même dire que le meilleur résultat de Renaud depuis leur retour, c'est Ocon qui l'aura donc fait avec une deuxième place sur un podium. Parce que Ricardo, c'est de troisième place, si je ne me trompe pas. Et puis, comme vous l'avez tous les deux dit, mais ça arrive à point nommé, c'est pit de poil. C'est exactement comme Gasly au Brésil. Le Brésil, il me semble que c'était l'avant-dernier Grand Prix avant d'aller à Abu Dhabi l'année dernière. C'était l'avant-dernier, je crois. Et bien là, c'est pareil. Ça l'a inscrit dans une spirale super positive. Donc Ocon va gagner Monza, quoi. Oui, c'est exact que je voulais dire. Ah, pardon, je t'ai coupé l'un sous le pied. Pourquoi pas ? Je prends. Par contre, je pense qu'Alonzo, c'est un rouleau compresseur. Il est déjà en train de mettre un peu plus de 50 % des ingénieurs qu'il y a à Enstone dans sa poche. Et du coup, Ocon va en avoir un peu moins de 50 %. Mais donc, je pense qu'en pression psychologique, c'est beaucoup plus difficile de côtoyer Alonzo que de côtoyer Ricardo. Mais c'est puissance 2000, quoi. Donc, il faut voir. Et c'est pour ça que ça arrive vraiment comme il faut pour le blinder un peu, le mettre en confiance pour la saison prochaine. On est au mois de décembre. La saison prochaine, c'est dans deux mois. Ça va être très vite. Au mois de février, ça va aller très, très vite. Donc, ça arrive extrêmement très bien. On verra déjà ce que ça donne le jeune rookie Alonzo au test après Abu Dhabi. On verra bien ses chronos. Oui, parce que voilà. Est-ce qu'il sera dans le coup physiquement ? C'est ça, surtout chaque fois. Juste plus une petite remarque, parce qu'on est content pour Racing Point. Il ne faut pas oublier qu'ils ont une voiture 2019 qui est peinte en rose. Et comme quoi, ils arrivent à gagner un grand prix avec une voiture qui a un an, qui n'a quasiment pas de développement. Ils ont failli en gagner une en Turquie. Ils en ont gagné une là. Donc, comme quoi, même avec une voiture 2019 sans développement, tu peux gagner des cours. C'est dire à quel point la Mercedes était à de la marge. Effectivement, ils ont un an d'avance, en fait, les mecs, tranquillou, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. OK, donc, un prochain sur ce classement. Je vais vous l'afficher, même si on le sait qui c'est, puisque c'est Ferrari. Donc, un peu plus loin. Donc là, effectivement, ils n'ont pas été très vernis. On va regarder leur classement, enfin, le classement en course de Vettel, puisqu'il n'est même pas dans les points. Il termine 12e. Donc, c'est vraiment une catastrophe. Bon, on ne va pas trop parler de Vettel, parce qu'effectivement, lui, un, il n'y est plus. Deux, Ferrari n'y est plus. Parce que quand on voit les arrêts au stand, bon, il n'a pas tellement perdu de place dans cet arrêt calamiteux. Mais bon, peu importe, ils n'y sont pas, quoi. Et puis, par contre, je voudrais parler un petit peu de Leclerc, parce que, bon, voilà, on ne va pas s'en cacher. Ah bon, pourquoi ? C'est ça, mais il était là, Leclerc. On ne l'a pas vu, si. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas s'en cacher. Enfin, moi, je suis plutôt pro Leclerc sur le papier. Je trouve que c'est un garçon très intéressant dans son pilotage et dans le futur qu'il représente et dans son talent. Par contre, j'aimerais qu'il se calme un petit peu, parce que, voilà, les attentats qu'il a commis sur Vettel et l'attentat qu'il vient de commettre sur... Pérez. Pérez, merci. J'allais dire le Mexicain, je ne trouvais pas ça très élégant. Donc, j'ai cherché son nom, mais ça ne m'est pas venu. C'est un peu de chèvres, là. Oui, c'est ça. Il ne peut pas toujours être désagréable, merde. Et j'ai envie de dire, l'impression que ça donne, c'est, bon, moi, si je ne peux pas... Parce qu'il s'est hyper bien débrouillé aux essais. On peut revenir sur ses qualifs où il a fait un tour absolument exceptionnel. Il part P4, rien à dire. Mais il sait très bien qu'en course, il n'a pas le rythme. Et donc, on a un peu l'impression que, bon, moi, je préfère casser mon jouet. Alors, si c'est pour ne pas pouvoir gagner, je préfère casser mon jouet. Moi, j'attends un peu plus de maturité de sa part. Il me semblait que, malgré son jeune âge, il était un peu plus carré que ça. Je voudrais qu'il se calme un peu. Voilà. Bon, après, je vois que Zig, tu n'es pas tout à fait d'accord. C'est l'occasion que je te passe la parole. Je suis persuadé que sur la prochaine course, ça va très bien se passer. Il est jeune. Il avait envie. Et je pense que c'est un excès d'envie. Je veux trop bien faire. Je veux profiter. Je veux montrer qu'on peut faire un résultat. Comme tu as dit, il a été super agressif la semaine dernière sur VTL. VTL s'en était ouvertement plein. Tu sais, tu peux être agressif. Si le mec à côté de toi, il a peur, ça passe. Parce que le mec, il va s'enlever, il va freiner, il va te laisser la marge. Rosberg Hamilton. Si le mec, il ne te voit pas ou qu'il n'a pas peur, il ne s'enlève pas. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il te dit clairement, je pensais qu'il allait tenter l'extérieur sur Bottas, donc il ne serait pas là. Donc en gros, moi, je me jette, ça passe. Et il dit, quand je vois qu'il ne tente pas, trop tard. Tu vois ? Ça, tu ne dois pas te le dire. Mais je suis persuadé que sur la prochaine course, ça va bien se passer pour lui. C'est une excellente analyse, ce que tu viens de faire là. Mais il tombe sur Perez, effectivement. Voilà. C'est un excellent engagement. Comme des fois, ça peut arriver dans le foot. Le mec, il veut bien faire, il veut tacler, il embarque le tibia avec. Bon, ben là, il a embarqué le ponton de la voiture. Et VTL, le pauvre. Les Ferrari sont en vacances. Je crois qu'il met 7 secondes et demie et puis 4 secondes et demie sur le pit stop. Ils en font deux. Ils se voient sur les deux. Pof, le pauvre. Vivement l'année prochaine, qui est ici Racing Point, qui est une équerie qui a gagné une course cette année. Aston Martin. Plus que... Ouais, Aston Martin. Aston Martin, il va devenir Aston Martin. Tu as raison. Du coup, Aston Martin, ils ont... Il ne faut pas mélanger, mec. Non, tu as raison. Il faudrait que je regarde les statistiques combien ils ont de victoires. Parce qu'ils devraient en avoir quelques-unes à l'époque. Et voilà, ça va lui faire du bien. Je ne pense pas que le mécano, quand il fait... Ah, c'est qui qui arrive ? C'est Sébastien ? Vas-y, non, laisse tomber les foires. Ils n'ont pas de chance non plus. Ils n'y sont pas. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Et puis, vivement l'année prochaine pour eux. Alors, je pense qu'à la prochaine course pour Leclerc, ça se passera très bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il se sera calmé. Je sais que parce qu'à Abu Dhabi, de toute façon, il ne se passe rien. Alonso est resté derrière Petrov pendant deux ans. Ah, ne m'en parle pas. Je ne m'en suis toujours pas remis. Je crois qu'il est encore derrière en train de tourner, tu vois. Donc, il ne se passera rien parce qu'il n'y a rien à tenter. Là-bas, ce n'est pas possible. Moi, Reznor, je suis totalement d'accord avec ton analyse. Je voudrais qu'il se calme. Il fait un tour d'anthologie en calife et il détruit cette calife merveilleuse par sa fougue au premier tour. Je devine pourquoi, par contre. Alors, mon analyse, c'est qu'il a une Ferrari qui n'a pas de rythme sur les longs relais. On l'a vu la semaine dernière et encore avant, etc. Très peu, disons, ça se dégrade au fur et à mesure que la course avant et que donc toutes les places qui sont prises ne seront plus à prendre et surtout seront très difficiles à prendre. Donc, lui, c'est la stratégie du « je me positionne dans le premier tour parce qu'après, je n'y arriverai plus ». Et on l'a vu d'ailleurs avec Vettel, mon petit pilote, il n'y est plus, mais il n'a fait que reculer. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Verstappen. Verstappen, il a dit, « les mecs, ils roulent au premier virage comme si c'était le dernier tour de la course ». Donc, c'est exactement ce que tu dis. Pour Leclerc, je pense que dans sa tête, mais ce n'est pas inconscient, c'est conscient. C'est moi, c'est maintenant que ça se joue, c'est dans le premier tour parce qu'après, je n'y arrive pas. Et je pense que c'est pour ça que d'ailleurs, il s'est sublimé en calife parce qu'il n'y a qu'un tour qui compte et qu'il réussit sur un tour très court en plus. M4, franchement, chapeau. Mais quel gâchis, d'autant que Ferrari avait réellement, ils étaient revenus grâce à son résultat précédent avec VTL sur le podium, ils étaient revenus plus très, très loin de Renault et ils pouvaient prétendre à une quatrième place constructeur. Et puis, oui, quatrième place constructeur et lui-même quatrième pilote, quatrième place au championnat pilote. Depuis d'ailleurs le début de l'émission, je n'ai pas montré le classement du championnat du monde. C'est l'occasion. Tu me donnes l'occasion de le faire. Je t'en remercie. Donc, il est un, deux, trois, quatre, cinq, sixième avec 98 points. Il est derrière Ricardo, derrière Perez. Et voilà. Alors, Ricardo était devant lui, mais Perez était derrière. Et là, maintenant, il est repassé devant. Grosse bourse. Ça a coûté très cher à Ferrari et à lui. Ça me fait penser à moi sur de l'e-racing, tu vois. Quand je vois ses comportements, ça me fait penser à du jeu vidéo, tu sais. Genre, je tente tout parce que j'ai la possibilité de gagner plein de places parce que moi, c'est régulièrement ce qui m'arrive dans ma petite carrière de l'e-racing. C'est que très rapidement, j'arrive à gagner des places dans le premier tour, mais je les repère derrière parce que je n'ai pas le rythme. Mais par contre, sur les cinq, six premiers virages, je suis capable de gagner six places, tu vois. C'est une excellente comparaison, Zik, parce que j'ai regardé pendant le confinement qu'on a vécu en début d'année, les courses de Formule 1, le championnat du monde de e-Formule 1 où il y avait Leclerc et Russell que Russell a gagné. Leclerc a gagné les deux premières courses magistrales. Les suivantes où là, il a commencé à marquer le pas ou quoi, c'était les courses exactement comme ça. Je les ai regardées et je les trouve très dégueulasses parce que les mecs, ils ne respectent rien, ils veulent que c'est un jeu vidéo, ils ne sont foutus. Leclerc était de ceux-là. Ça m'a déçu justement. Il a pris beaucoup, très souvent appui sur la voiture devant lui, ça n'y a pas la course de l'autre, il ne se prend pas la pénale tout de suite et il gagne la course. Bon bref, fin de la parenthèse. Alors est-ce que justement, c'est un comportement de jeune, peut-être que les jeunes en 2020 ils pilotent comme ça ? En fait, je dis ça parce que ça me fait penser à Mads Zepin en F2 qui est un véritable boucher. alors il m'avait déjà considérablement énervé dans son comportement. Il était une nationalité lui. Pardon ? Il était une nationalité. Fais-t'en attention à ce que tu dis. Ah, c'était juste pour me faire dire ça. D'accord. Magnifique, merci. C'était tout pour moi, merci. Et donc, il m'avait considérablement énervé dans son comportement avec Tsunoda à Spa déjà cette année. Mais alors là, vraiment, il a fait la totale. Il a été magnifiquement désagréable. Et je me dis que ce garçon va arriver, on va être débarrassé de Magnussen l'année prochaine et de son comportement, même s'il s'est un peu amélioré ces derniers temps, mais bon, son comportement un peu inacceptable. Et j'ai l'impression qu'on va choper pire. Donc, est-ce que c'est un comportement de jeune ? J'en sais rien. J'ai l'impression, tu sais, quand ils ont fait les plus et les moins, tu sais, pour remplacer les pilotes, ils ont dit, il nous faut un pilote agressif. Donc, ils ont été vers le boucher de Moscou. On part sur Mazepine, tu vois. D'autant plus qu'il amène des bifetons, donc je ne te raconte même pas. Il amène des roues. J'ai été heureux de vous connaître tous les deux, les gars. Il va très bien remplacer le père Magnussen, genre, à peur de rien, je me jette, je mets un coup de volant, ça passe. Et Gunter Steiner dira très bien, non, je ne comprends pas, je ne vois pas où il est le problème. Quelque part, d'ailleurs, il était d'ailleurs, je n'ai pas l'impression, je crois que Steiner, ça lui plaît bien, effectivement, tu as raison. Et puis, quelque part, on a Mick Schumacher qui a un comportement en piste un petit peu comparable à celui de Romain Grosjean. Son père ? Non, non, mais de Romain Grosjean, non, mais toute proportion gardée, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, ils vont conserver une paire de pilotes un peu comparable, quoi. Voilà. Toute proportion gardée, évidemment. Si tu permets, pour revenir sur Leclerc avec la comparaison que tu faisais avec Mazepine, je pense que, alors je ne connais pas Mazepine et tout, je pense que Leclerc est quelqu'un de très intelligent qui l'apprend de ses erreurs, même, je veux dire, dans sa première saison chez Ferrari, d'Azerbaïdjan, il était en qualif, je ne crois pas qu'il ait recommit d'erreurs aussi stupides en qualif, il a appris. Là, il joue un va-tout quelque part parce qu'il n'y a rien à espérer au championnat si ce n'est pour lui une quatrième place pilote, ce qui était exactement la place qu'il a eue l'année dernière alors qu'il a fait une saison brillante. Il a fini de quatrième, les deux Mercedes et Verstappen devant lui et lui quatrième. et donc, il aurait pu finir cette année quatrième avec une bouse. Donc, je pense que l'erreur qu'il a commise, il ne la recommettra pas, un petit peu ce que disait Zik tout à l'heure à Abu Dhabi, mais même dans l'ensemble de sa carrière, là, il jouait un va-tout, c'est un coup de poker, quoi, et que c'est très bien qu'un championnat ne se construit pas en pilantant de cette manière à chaque coup. Ouais, ce type de coup de poker, c'est... C'est triste, moi, je n'ai pas aimé. Je suis un peu moins d'accord. Je trouve que, justement, j'espérais qu'il apprenne de ses erreurs. Je trouve qu'il apprend moins vite que je ne pensais de ses erreurs. Il va peut-être finir par le faire, mais je trouve que, voilà, il a un petit naturel qui remonte parfois en surface. Voilà, j'espère que ça va bien se passer, quoi. Donc, prochain, prochain, et puis dernier, d'ailleurs, parce que les autres, on n'en parlera pas, sauf si vous avez vraiment une passion pour Pietro Fittipaldi. Non, non, Alpha Tori, c'est très bien. Mais, bon, dernière écureurie dont on va parler, Alpha Tori, parce que, déjà, pour dire que Kiviat, il était temps, il se réveille. C'est trop tard, mon petit gars, quand même, c'est dommage. Mais, bon, voilà, il a fait quand même de très belles performances. Il a devancé Gasly en qualification. Je suis en train de l'afficher actuellement. Il est parti 6, Gasly est parti 9. Et en classement de course, Kiviat, il est dans les points, il est 7e, alors que Gasly est 11e. Et en performance pure, à ma foi, il dominait son jeune coéquipier français. Donc, voilà, c'est surtout ça que j'ai retenu d'Alpha Tori. Effectivement, la voiture est quasiment... Enfin, et dans le coup, on voit, il y a eu des belles batailles de midfield. Voilà, aujourd'hui, ils sont derniers du groupe de midfield, ils auraient pu ne pas l'être. C'est juste, ça s'est goupillé comme ça. Ouais, la voiture est réussie, même si j'utilise une partie de l'arrière. Enfin, ils utilisent pas mal de pièces de la Red Bull. Le peu qu'ils développent, ils le font bien. Donc, il a fait une bonne deuxième partie de saison, le Perkiat, comme tu dis. En fait, c'est marrant, j'ai envie de te dire, c'est le côté psychologique. Il sait qu'il n'a plus de contrat, il sait qu'ils ne vont pas le garder, et là, le mec, il se met à rouler, tu vois. Alors que, tu te dis, putain, le mec, il devait avoir une pression, il faut que j'arrive à garder ma place, il faut que j'arrive à garder ma place. Tu veux trop bien en faire, tu te foires parce que tu en fais toujours trop. Tu veux gagner le dixième et du coup, tu freines trop tard et tu perds qu'à le dixième. Et là, depuis qu'il est, on sait qu'il ne va pas être là et que ça va être sous l'audace, c'est pas encore validé, mais ça va être lui. Le mec, il fait des bonnes performances, il est solide, donc bon, désolé, comme tu dis, c'est trop tard, mais bon, voilà, il faut admettre qu'il fait des bonnes courses et qu'il aurait dû les faire plus tôt. Rappelons simplement qu'en calife, Gasly avait cassé son fond plat. Voilà, il l'avait abîmé, mais il ne faut pas l'abîmer. Ouais. Et après, Pierre, il n'a pas eu de chance sur, tu dis, il a abîmé la voiture en calife, il se foire derrière et du coup, je ne suis pas l'impression que la réparation qu'ils ont faite, ça a marché, il n'est plus revenir. Donc bon, voilà, un petit peu, il était énormément déçu. Je dirais juste, je suis un tout petit peu déçu qu'à la fin de sa course, ils ne disent pas, pour éviter ce qu'on avait reproché à Ocon quand Ocon, quand Gasly avait gagné et qu'ils ne disent pas oui, bon, bravo, félicitations. Il manque le petit pour moi, à son interview de fin, il manque juste, alors c'est des compétiteurs, il manque juste le petit et ça aurait fait classe pour lui de dire je félicite Esteban pour sa deuxième place. Il rajoute ça, c'est parfait. Voilà. Ouais, mais bon. Je crois qu'ils ne peuvent pas c'est les deux normands qui se sont tirés la bourre dès le plus jeune âge. Regarde, on a cru longtemps avant qu'ils se retrouvent ensemble que les Wyss et Dico étaient deux grands potes. Ah, ils étaient ? Ça, c'était avant. Ouais, je ne sais pas si c'était des grands potes. Mais bon. Alors, pour moi, Gasly, voilà, comme tu l'as dit, Zik, je ne suis pas sûr qu'il a retrouvé en course la voiture qu'il avait en essai libre parce que quand même en essai libre, bon, ce ne sont que des essais libres et donc, on ne peut pas nous annoncer à quoi ressemblera la hiérarchie dans la course ou dans les qualifs, mais quand même, il est à chaque fois dans le top 5 des trois séances, il me semble, et en Q1. Je n'ai pas en tête. Pardon ? Je n'ai pas en tête, je ne peux pas t'aider. D'accord. Non, mais il fait de très bons essais libres. Il est très présent, et je crois qu'il est dans le top 5 dans les trois séances ou au moins dans deux des trois séances. En qualif, en Q1, il me semble qu'en Q1, il est quatrième, un truc comme ça, ou peut-être même deuxième. Enfin, il fait un super temps, puis après, il pète son fond plat et sa merde, et son week-end, dès ce moment-là, ne fait que mal aller, on va dire. Donc, Q1 en qualif et Q1 est devant lui en course. Sinon, Q1 était derrière lui comme toujours. Mais après, avec Dessy, il serait champion du monde, Pierre. Mais donc, après, Q1, oui, libéré, délivré, il roule. Voilà, il arrive à peu près bien. Donc, c'était pas mal. Ouais, ce que tu as dit, ouais, c'était pas mal. Merci. Non, mais c'est marrant cette hiérarchie qui part de Racing Point jusqu'à Alphatory, donc Racing Point, McLaren, Renault, Ferrari, Alphatory. Mon sentiment, c'est qu'Alphatory est meilleur que Ferrari parce qu'on a plus vu, bon, qui a gagné, certes, mais on a plus vu Gasly se montrer en qualif, on l'a plus vu se montrer en course, enfin, et pourtant, Ferrari est devant eux. Mais ils ont marqué gros de leur point au début de saison, au début de saison, les Ferrari, ils ne gagnaient pas, mais elles étaient 4, 5, 6, et voilà, Charles, il arrive à faire un podium à César Stock. Ils ont eu cette période où en début de saison, ils ont engrangé quelques points. Par contre, à partir de Spa où ils étaient complètement à la cave, où là, ils se qualifiaient, ils ne sortaient même pas de Q2, voire même pas de Q1, et ils ont perdu énormément de points. Alors là, ils ont réussi à revenir la dernière fois, mais ouais, ça joue un peu de choses. Et c'est vrai que le midfield, on dit toujours qu'il y a toujours une compétition dans le midfield, pour moi, elle n'a jamais été aussi intense que cette saison. Là, comme on dit, une fois Racing Point, une fois Renault, une fois Ferrari, une fois les Racing Point, tu ne sais jamais qui va être devant. Mais si, puisque tu sais, la Formule 1, c'est ennuyeux, on sait toujours ce qui va se passer, et gna 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 gna. Tous ces biais rots là. C'est vrai qu'on s'ennuie. Ouais, sous prétexte que c'est Lewis qui gagnent. Sous prétexte qu'à la fin, c'est Lewis qui gagnent. Comme si on ne regardait plus la Coupe du Monde de foot sous prétexte qu'à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ça n'a aucun sens. Ok. Un vrai footer aurait dit le Brésil. Ouais, mais alors, tu sais, comme je m'intéresse au foot, franchement. Gary Leinecker avait dit le football est un jeu qui joue à 11 et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit ça. Mais Goed aussi, il connaît le truc. C'est aussi ma totale incompétence sur la matière. Ils sont cinq fois champions du monde. Ce n'est pas ridicule. Ça se valide. Les Allemands ? Oui. Ah non ? Ah ouais, alors là, les gars, on va faire ça. Cette discussion, on se la fait en off. N'hésitez pas à laisser en commentaire le nombre de fois où les Allemands sont champions du monde parce que j'en ai reparti pour deux jours. Bon, écoutez, on va conclure là-dessus. On va peut-être se retrouver pour Abu Dhabi. Ce serait quand même bien qu'on fasse une clôture de la saison. Est-ce qu'on le fera sous forme de débrief d'Abu Dhabi ? Est-ce qu'on le fera sous forme de simplement bilan de la saison et par écuries ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. On en parlera tous ensemble. Ou on tire à pile ou face au début de l'émission. Non ? Oui, je ne sais pas. Oui, probablement, on va faire ça pour savoir qui est la plus grosse chèvre. Mais à mon avis, parce que pile ou face, vu qu'il y en a, j'en vois deux là, actuellement, j'en ai deux en tête. Ça va être très facile à tirer à pile ou face. On tombera forcément sur une chèvre. Donc, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief jusqu'au bout. On a dépassé légèrement une heure. Donc, voilà, c'est le tarif habituel. Et puis, on se retrouve très, très bientôt. Salut à tous et puis, bye bye. Ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio